Bonjour maître, bonjour tout le monde, je suis Barry Mamadou, je viens de la Guinée-Conakry, c'est en Afrique de l'Ouest. Je suis à Grenoble, en France précisément, depuis une année. Je lis la Bible, je lis le Coran, ma culture à la base c'est l'islam, et pour ceux qui aussi que Bouddha a dit ou Gandhi a dit, je lis. Et moi ce que je me demande c'est, est-ce qu'on peut espérer à une unification des religions, pas seulement parler à une cohabitation, comme aujourd'hui on parle d'une langue universelle, qu'on retrouve peut-être dans chaque foyer de langue, un mot dans cette langue, partout où tu partiras, tu rencontras quelqu'un qui parle cette langue, et vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre, mais est-ce que le bouddhisme a cet optimisme qu'on pourra un jour s'unir, que l'islam apporte quelque chose, le christianisme apporte quelque chose, le zoudéisme apporte quelque chose, le bouddhisme apporte quelque chose, que tout un chacun apporte quelque chose, et que ce soit une autre religion pour les nouvelles générations qui viendront. Je vous remercie, c'est ma question. éis Liv, la quina est, c'est l'un pays? Thomas Asso. - Pas six ans, il y en a plus. - Pas six ans, il y en a plus. - La quinae. - L'économie, oui. - Oh. - La quinae, oui. - L'économie, oui. - Au lieu d'une des années, je suis passée à l'Un pays. - Cuau que l'une de l'Un pays, je dois viennent les pays. - Je suis passée à l'Un pays, je ne vais pas, en Europe, traffic dans les pays. - Je suis passée à l'Un pays. 南非和莱斯托这几个国家 我以前对非洲的文化 宗教不是特别了解 这次很想好好学习这是第一个 你的问题 实际上按照佛教的观点来讲 并没有希望让佛教变成所有同意的真理的收集者 或者也并没有想到基督教和其他的宗教 成为整个世界唯一的真理者 就像我们刚才前面讲的一样 几千多年以来 四到五千年以来 这个宗教一直分开这样存在的 那么将来所有的宗教这样整合起来 我认为是恐怕任何宗教也没有这个想法 也不可能的 只不过可能有些宗教信的人越来越多 有些是越少 这是就像现在我们经济的不平凡一样的 宗教也是有时候可能基督教兴盛 有时候佛教兴盛 有时候可能有各种不同的此起彼佛的现象 除此之外不一定有一个宗教来控制所有的人 但我们希望 我们佛教 希望是什么呢 只要对世界上所有的 包括人类包括其他动物真正对它们有帮助的 这种宗教让它永远存在 而对所有的社会危害对我们人的身心健康 对我们人的身心健康有害的这些宗教无论是对它取什么样的好的名字也好 刺爱 刺爱的话 人类永久存在 我们觉得这种真理永远是存在的 这是任何宗教你弘扬它的话 这就是最好的宗教 所以我们也是希望佛教的希望 只要对众生快乐的话自己就不重要 就是对所有的人类 对所有的生命中得到快乐 这就是佛教的最究竟的思想 having concern思考 after my visit in Europe 我会进入了别的与否 来其中的与会 横尔叙 我不想去下来你 继续地 我会进入了 Afrique 因为我关注于 来基于 所以我推荐 佛养奕 让更 led的 讨论 当于 解决佛兰 过 la question précise, à savoir si on pourrait avoir une sorte de une religion, une sorte de syncrétisme de religion, d'avoir une seule religion pour tout le monde. Dans le bouddhisme, on ne préconise pas, on n'a jamais parlé d'avoir une seule religion, car depuis 4000 ans, 5000 ans, on fait voir 5000 ans, tant de religions coexistent depuis toujours, n'est-ce pas ? Donc, il n'a jamais eu une seule religion jusqu'à présent, depuis l'histoire de 4000 ans, qui prédomine. Effectivement, aujourd'hui, on peut constater la question de nombre de croyants. C'est-à-dire que certaines religions ont un nombre très important de croyants et pas d'autres. mais l'essentiel, en fait, consiste en fait, à savoir, peu importe la religion, en fait, l'essentiel, c'est que toute religion, en fait, qui apporte du bien-être à l'humanité, sont approuvées, en leur place, en leur raison d'être, et tous les concepts, en fait, qui nuisent, en fait, à la paix de l'homme, à la paix du monde, en fait, sont à bannir. Donc, il est très important, en fait, d'avoir le sentiment d'amour, en fait, le sentiment de compassion. c'est le critère absolu. Je n'oppose pas du tout, en fait, le bonheur personnel, c'est-à-dire mon idéalisme sera, donc, réalisé, en fait, au détruement, justement, du bien-être de l'autrui. Donc, je m'oppose, je m'oppose, non, pardon, excusez-moi, n'oppose pas, en fait, le bonheur personnel et l'altruisme. Merci. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant de cette intervention du jour excellente, sachant que la première conférence de notre orateur, cher Soda-Jé Kanbu-jenbo-Kye, aura lieu au Collège de France à Paris, et je vous souhaite bon voyage et bonne continuation et bonne conférence. On vous laisse passer devant nous pour montrer le respect à vous, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada